Indio, de César et Baptisti J'avais jadis été captivée par ces lieux, dont la paresse primordiale paraît l'emporter sur les lois physiques qui veulent que le solide et le liquide soient deux éléments séparés et distincts. Un état de choses qui m'allait comme un gant. Y a-t-il un endroit plus propice pour quelqu'un comme moi, qui a tout fait pour oublier ses origines, et dont la dernière des préoccupations est de savoir ce qu'il va devenir ? La confusion géologique de Cananeia me ressemblait trop pour ne pas m'enivrer, et j'avoue, je m'étais abandonné un temps à ce sentiment. Le temps de réaliser qu'il n'était déjà plus question d'un autre changement de pays ou de nom, et que désormais le rationnel n'allait pas cesser de revendiquer ses exigences. Ici, tout était imprévisible. Les lignes se déforment dans un mouvement continu qui engloutit toute trace, ne laissant plus de repères. Le temps dessine ses énigmes dans ce sol mouvant, et il n'y a plus qu'à interroger les bêtes pour savoir ce qui le retient sur place. Le Cananeia de cette époque m'avait emmenée trop loin, hors de portée de mon imagination, au-delà même du domaine de l'instinct. J'ai eu alors peur de devenir amphibie, et c'est pourquoi je m'en suis extirpée pour m'installer sur le béton, d'un immeuble à vendre ou à louer. Au cours de ces dernières années, j'y étais revenue en deux ou trois occasions, mais ce n'était pas pareil. C'était Baiano qui venait m'arracher à mon appartement, et il n'y avait pas moyen de lui refuser une fin de semaine, où nous sortions peu de chez lui, ou mieux, de sa terrasse équipée de barbecue, hamac, et surtout de sa prestigieuse réserve de musique et de cachaça. Puis, avec le temps, même ces escapades avaient été remplacées par des dîners sporadiques, toujours aussi arrosés, mais de préférence pas trop loin d'une bouche de métro. Mais nous voilà à nouveau assis au karma. Je me souvenais que c'était une famille aux allures hippie qui, à l'époque, tenait ce kiosque sur la grande plage. Maintenant, au lieu des maigrichons aux cheveux tressés, c'était des tatoués costauds qui s'occupaient des tables, et le vieux Bob Marley avait été remplacé par un duo gémissant sur la trahison d'une jument, ou peut-être bien d'une femme. Pourquoi aurait-on éliminé un mec qui se promène à vélo à la découverte de son pays ? Baiano attendait ma question, son sarcasme fut immédiat. Va savoir, Keroa Kéburoug, c'est une époque révolue. Il y a peut-être ici des fanatiques qui ne supportent pas les mauvais imitateurs. Si je le laissais faire, il pouvait me mener en bateau jusqu'à ce qu'on ait séché la réserve de bière du karma. D'accord, crois-tu qu'il est mort en explorant le fond à la recherche d'étoiles de mer ? Ce n'est pas l'endroit. Il est plus facile ici de tomber sur un boulet de canon portugais que sur une étoile. Sauf si tu faisais allusion aux écailles de sirène. Mais elles n'habitent plus la mer depuis qu'elles ont découvert que des cons à enchanter, il y en a beaucoup plus sur terre. À mesure que j'avançais sur le terrain de ces allégories, je me sentais à nouveau aspirée par cet univers pris entre mer et terre où il devient impossible de séparer le rêve de l'une du cauchemar de l'autre. Les gens d'ici appellent cette région la Lagamarre. Rien de plus approprié, on ne sait jamais où commence l'eau salée et où s'achève la terre. C'est curieux car, au début, rien n'indique qu'il y a ici quelque chose de plus envoûtant qu'un paysage d'une beauté assez singulière. On se promène dans la courtoise tolérance qu'on retrouve dans n'importe quel village côtier, pas encore contaminé par le tourisme massif. On dirait que tout ici se combine pour nous pousser de plus en plus loin, d'île en île, souvent pas plus qu'un rocher avec ses deux palmiers pointant sur le bas-fond des innombrables canaux. On y rencontre des indiens, des pêcheurs, et toutes sortes de poissons, et rien ne nous empêche de faire demi-tour à tout moment. Car rater le retour est presque impossible. Cananeya, je veux dire ce qui nous rapproche le plus de la terre ferme, on y reviendrait les yeux fermés. Mais c'est entre les pavés de ces ruelles qu'on perd le nord. Il arrive qu'on se retrouve soudain à un coin de rue qu'on n'avait jamais remarqué avant, où un son strident venu de nulle part nous fait penser à un instrument de musique. À cordes ? C'est à ces moments-là qu'on n'est plus tout à fait sûr d'avoir remis les pieds sur terre, et la sensation de s'être éloigné beaucoup de chez soi prend force. On s'arrête. D'un côté le ciel qui se pose lourdement sur les toits tous identiques d'une file de maisonnette, de l'autre les mangroves, leurs bouts, les gargouillements des vapeurs qui descendent ou montent. Ou alors ce sont ces gamins, la bouille écrasée contre une palissade, qui nous hantent avec leur regard blafard. On s'arrête, on observe, on pense et on ne trouve rien à dire, réellement rien. Il arrive ainsi qu'on ne sache plus si on vient tout juste de débarquer, ou si, Cananeia, on l'avait juste imaginé. Merci. 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 Merci.